Les Pays-Bas, où notre correspondant permanent, Valérie Lerouge, s'est intéressée, vous savez, à ce pays-là, parce que c'est souvent un pays qui est en pointe en matière de mobilité et d'innovation écologique. Et là, Valérie a été testée à un minibus électrique. Nous en avions déjà parlé à Télémata au moment des premiers tests. Vous allez voir, minibus sans chauffeur, c'est ça qui est intéressant. Alors, il va rouler en centre-ville, au milieu des autres véhicules. Deux questions, comment ça fonctionne ? Et puis, les passagers seront-ils pour autant rassurés ? Ça, on verra bien. Bonjour, Valérie. Bonjour, William. Les passagers, vous allez voir, c'est encore en test, mais ils ne sont pas très pressés de l'essayer. Pourtant, c'est un bijou de technologie. Et Cocorico, il est fabriqué en France, près de Toulouse, et mis au point à Wageningen, c'est donc aux Pays-Bas. Alors, certains d'entre vous ont peut-être déjà vu, effectivement, ce type de minibus sur des circuits fermés, sur un campus universitaire ou bien dans des parcs-expos. Mais cette fois, la nouveauté, c'est qu'il va rouler dans la vraie ville, au milieu des chauffards, avec des chiens qui ne traversent pas forcément sur le passage clouté, et au milieu des bouchons. Et forcément, ça demande plus d'ingénierie et de technologie. Alors, les chercheurs néerlandais ne sont pas peu fiers de leurs bijoux. Ils l'ont présenté il y a quelques jours à la presse et en grande pompe. Nous y sommes allés avec Hervé Verloes et Pauline Armandé en voiture. Tapis rouge, ministre, horde de photographes, c'est le grand jour pour les ingénieurs hollandais. Pas peu fiers de présenter leur minibus sans chauffeur, capable de rouler en ville. Un véhicule bardé de technologie. Nous avons environ 11 caméras, elles sont toutes visibles autour du véhicule. Il y en a 3 à l'avant, 3 à l'arrière, 2 sur les côtés, 2 en hauteur à l'avant et à l'arrière, et une à l'intérieur du véhicule, parce que nous voulons toujours savoir ce qu'il se passe à l'intérieur. A l'intérieur, 7 places assises, plus de volant, ni de pédale, mais un super GPS en guise de chauffeur. Nous avons une bonne vue à partir des satellites avec une précision de 5 cm, alors qu'un GPS normal, de smartphone par exemple, aurait une précision de 10 à 30 m. La navette peut rouler à 25 km heure maximum, et elle est supposée pouvoir éviter tout intrus sur son chemin avec arrêt d'urgence. Car elle reliera bientôt la gare de Wageningen au campus universitaire, 7 km de distance, encore faut-il convaincre les usagers. Si je peux choisir, je pense que j'irai dans un bus avec chauffeur. Parce que c'est nouveau, ça pourra encore être dangereux. Peut-être dans 10 ans, ce sera normal, alors ça ne me dérangera plus. Quand ils vont le mettre en place, ils doivent être sûrs que les tests sont bons. Si les tests sont bons, alors je veux bien essayer. J'apprécie les chauffeurs de bus, pour avoir un contact, c'est plus personnel, je ne sais pas si j'aimerais un bus sans conducteur. Les premières navettes rouleront en centre-ville cet été. Mais dans un premier temps, les ingénieurs ne veulent prendre aucun risque. Elles ne rouleront ni la nuit, ni aux heures de pointe, et pas par mauvais temps. Ah bah oui, ça enlève pas mal de difficultés. Bon, ça avait l'air assez timide, il paraît, sur les premiers tests. Quelle est la principale difficulté, au fond ? C'est la sécurité, pour l'anecdote. Ils n'ont jamais voulu que je me jette devant le minibus pour tester s'ils s'arrêtaient quand il fallait. Je crois qu'ils avaient un peu peur. Pour moi, ça n'a pas l'air tout à fait au point. Il faut encore mettre au point les distances aussi, même si c'est déjà une prouesse. À 10 cm près, Wipod voit très précisément, donc à plus ou moins 10 cm. Mais évidemment, quand il arrive en centre-ville, il faut que ça soit quasiment au centimètre près. Mais ce n'est pas encore tout à fait au point. D'ailleurs, la présentation à la presse a pris 3 ou 4 mois de retard. Et puis, il faudra régler le problème de réglementation et de voir qui sera responsable en cas de pépin. En tout cas, la ville de Wageningen est bien décidée à ne pas en faire qu'une vitrine, comme certaines autres villes, une vitrine de l'innovation. Elle a déjà commandé 11 modèles de ce véhicule. Pour les rassurés, diteurs que ça a déjà été testé dans un grand complexe automobile aux Etats-Unis, mais pour le déplacement des personnels qui allaient d'un bâtiment à l'autre, ça, ça fonctionne parce qu'il n'y avait pas trop de monde. Ils étaient assurés, ils étaient corporate, ils avaient envie de sa marche. Là, il va falloir les convaincre. Merci beaucoup. A plus tard. Au revoir, Valérie.